L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Salut Patrick. Bon matin Sylvain. On va parler ce matin de la durée de vie utile des différentes composantes d'une propriété et des travaux de rénovation. Oui, travaux de rénovation qui vont avoir été faits par notre client vendeur, donc le propriétaire. On va parler de la durée de vie utile pour vous donner un peu les topos. Quand on achète une propriété, naturellement, si on achète une propriété qui est neuve, sa vie utile commence immédiatement. On va acheter une propriété des années 70, bien là, il faut s'attendre à avoir déjà des items en fin de vie utile. Ce qu'il faut comprendre à l'intérieur de cette recherche-là que nous allons faire pour aller établir le prix de vente, le prix va être réaliste par rapport à tout ce qu'on a comme comparable sur le marché. On va faire un parallèle aussi, combien une propriété, puis ça c'est à vous aussi de le faire, même de la même dimension, même pied carré, coûterait dans le neuf. Naturellement, elle va être plus chère, c'est sûr et certain. On se rend compte aussi des problématiques en accroutage immobilier que des gens, des propriétaires vont faire des travaux, mais ces travaux-là sont sans facture. Donc, je m'exprime là-dessus, c'est beaucoup plus, on va prendre l'exemple le plus commun, le revêtement de toit. On s'installe une belle fin de semaine, notre revêtement de toit est à refaire, toute l'équipe, tout est là. On appelle nos beaux-frères, la caisse de bière, la pizza est là, on refait le revêtement de toit au complet. Donc, gardez vos factures et si vous n'avez pas les compétences pour le faire correctement, bien, engagez-vous un entrepreneur. Tu dis garder les factures. Moi, j'ai une maison à vendre, tu viens chez moi, je te dis, bon, bien ça, j'ai refait ça, j'ai refait à la fin, j'ai fait ça en dessous de la table, pas de facture. Alors, tu ne peux pas mettre ça au contrat. Je ne peux pas documenter dans ma fiche descriptive la valeur qui a été remise sur la propriété. Si on prend ton revêtement de toit, l'exemple que tu me donnes est excellent. Tu as fait que tu sauves là cinq ans que toi, tu me dis, tu as uniquement ta parole, puis là, tu me dis que ça peut-être fait cinq ans, ça m'a coûté environ trois mille de faire tout ça en bardeau avec mes chums une fin de semaine. On va arriver lors de l'inspection, ça se peut qu'on ait un doute, te dire, oh, ça ne peut pas faire cinq ans, ça fait dix ans qu'il a été fait. Donc, notre acheteur, lui, va-t-il être mis en confiance? Et aussi, quand vous avez des factures, ce qui est bien bon d'avoir des factures, c'est que vous avez les dates précises, les garanties d'un entrepreneur, et en plus de ça, lever des permis de construction. Les gens pensent de sauver les taxes municipales, une évaluation par rapport à ça. Les gens, ils veulent avoir une économie là directement. Mais vous êtes bien mieux d'avoir un permis de construction levé, que votre valeur va augmenter de votre propriété au courant de sa vie normale, que d'avoir une propriété en vente avec une évaluation qui est très basse, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein? Les acheteurs, lui, eux autres, ils vont faire des corrélations entre l'évaluation municipale et le prix demandé. Je donne un exemple, on a une maison à 200 000 $. Est-ce que notre client acheteur va être prêt à payer avec une évaluation municipale de 200 à 210, 215? Probablement, si on a vraiment tous les documents. Mais cette propriété-là, en réalité, selon vous, à vos 300 000, notre client acheteur, lui-là, il va avoir l'impression de se faire berner d'entrée de jeu. C'est-à-dire, pourquoi que l'évaluation est à 200 000, puis on en demande 300? Mais si vous avez levé des permis durant tous vos travaux et que vous avez eu les preuves de facturation, de tout ça, bien, c'est encore mieux. Toujours penser à la revente. Toujours penser à la revente. Et ne pensez pas de faire des économies d'argent sur un investissement. Une propriété va prendre toujours à 1,5 à 2,5 % tout dépendant de son endroit annuellement. Toujours. Donc, quand vous faites des travaux de rénovation, vous êtes bien mieux d'avoir des factures, au moins les factures de votre cahier qui vous a fourni les équipements pour pouvoir prouver les dates. Parce que nous, les courtiers immobiliers, on ne peut pas rentrer des rénovations faites à une propriété sans qu'on ait les factures. N'oubliez pas ça. Et aussi, faites, comme je le mentionne, faites lever vos permis de construction. Un autre exemple qu'on a vécu dernièrement, c'est que oui, on a eu des dégâts sur une fausse sceptique qui a été brisée. Mais cette fausse sceptique-là, bon, on va la remplacer directement. On ne lève pas de permis, tout le kit. Mais là, on est en promesse d'achat. Et notre client acheteur, lui-là, il disait, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de permis de lever sur la fausse sceptique qui a été mise là. Mais ça serait supposé être une année beaucoup plus vieille que ça. Mais ça allait être échangé. Donc là, il faut avoir un débat avec le client, lui expliquer au complet. Mais notre client acheteur ne peut même pas aller à la municipalité pour avoir de l'information. Là, il faut qu'on se fie uniquement sur le bon sens de tout le monde. Parce que c'est assez complexe. Assurez-vous d'avoir vos travaux, vos factures de travaux, c'est-à-dire avec vos entrepreneurs. Si vous êtes habile et vous avez vraiment les connaissances, vous pourriez vous les faire vous-même. Et surtout, n'oubliez pas de lever vos permis pour au moins que toute la coordination de votre valeur maison, évaluation municipale puisse au minimum concorder. Les permis, les factures et puis l'importance de l'inspection aussi pour l'acheteur. Durant l'inspection, effectivement, c'est le fun que tu mentionnes. Dès qu'on fait l'inspection, s'il y a eu un revêtement de toit qui était mal installé, il va sortir là. Vous allez le payer en double. J'ai déjà vu, puis ça va être drôle, mais des bardeaux réinstallés sur un autre bardeau d'asphalte. Naturellement, la toiture, sa durée de vie utile était coupée pratiquement de deux tiers et plus. Patrick, si on veut te joindre? Facilement au 450-499-5544. Sur ma chaîne YouTube, toutes mes chroniques immobilières sont présentes. Et sur le Facebook équipe Patrick Lapalme. Patrick Lapalme, un but, une passion. Bandu. 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 Un présentateur.